Bonjour, je suis Sébastien Montand, je suis chargé de valorisation du patrimoine au Musée de l'Armée et je vais assurer un cours d'été au mois de juillet à l'École du Louvre sur l'histoire des Invalides. Édifié de 1670 à 1706, l'Hôtel des Invalides se caractérise dès sa fondation par une multiplicité d'usages. C'est à la fois un hôpital, un établissement religieux, qui abrite aussi des manufactures d'art ainsi qu'une caserne militaire. Mais dès le début du XIXe siècle, le Premier Empire introduit une fonction mémorielle en transformant le dôme en panthéon militaire, ce que confirme bien évidemment la construction du tombeau de Napoléon au milieu du XIXe siècle. Enfin, au début du XXe siècle, les espaces du site se transforment en espaces muséales avec la création du Musée de l'Armée en 1905. Nous aborderons en détail tous ces points à l'écout du cycle que je vous propose à l'École du Louvre, mais cela vous permettra surtout de comprendre pourquoi le site des Invalides accueille de très nombreuses cérémonies, de découvrir les secrets des Invalides, dont le dôme restera le plus haut monument parisien jusqu'à la construction de la Tour Eiffel en 1889. Et cela vous permettra surtout de visiter un site marqué par les trois grands régimes politiques de l'histoire de France, la monarchie, l'Empire et la République. Aujourd'hui, le site des Invalides est d'ailleurs encore un lieu de mémoire, un lieu de musée, un lieu de culte et un lieu de soins. Alors j'aurai plaisir à vous retrouver au mois de juillet à l'École du Louvre pour évoquer toutes ces questions.